C'est à mon tour de vous remercier, M. le Président, de votre invitation à venir m'exprimer cet après-midi devant vous. C'est effectivement un sujet que vous portez haut et fort au Comité du Vieux-Marseille, celui de l'archéologie dans cette ville. Et c'est celui qui nous préoccupe évidemment au Musée d'Histoire de Marseille depuis très longtemps, depuis la création même de ce musée, puisque vous savez bien la raison d'être de ce musée et ce qui a conduit à la création du musée en 1983 et du fait que ce musée ait été immédiatement dirigé d'ailleurs par une archéologue, Myriam Morel. Mon propos ne sera pas de vous raconter une histoire antique ou de vous faire un panorama de monographie de sites archéologiques à Marseille. Je pense que vous êtes tout aussi calé que moi sur le sujet. Je n'ai pas du tout la prétention de vous apporter quelque chose de nouveau s'agissant de l'appréhension de ce que l'on sait déjà de ce patrimoine et de la richesse du patrimoine archéologique de Marseille. Mon propos est plutôt un peu dans l'esprit aussi du combat que vous menez dans cette association. Celui d'une réflexion, on va dire, sur la place de l'archéologie dans la cité, la place de l'archéologie dans la société aujourd'hui et dans une ville comme Marseille en particulier. Nous sommes évidemment régulièrement confrontés à des articles de presse qui parlent de cette question. On parle souvent de l'archéologie à Marseille en des termes vifs. Ce sont souvent des occasions un petit peu désagréables qui font parler de l'archéologie. Pas toujours pour le travail des archéologues mais plutôt pour la façon dont tout cela est perçu et reçu par la société dans son ensemble avec des menaces qui pèsent sur ce patrimoine archéologique comme sur bien d'autres formes de patrimoine. Mais en tout cas, on voit bien que Marseille n'échappe pas à la règle de ce dialogue parfois compliqué entre la préservation de l'héritage d'une ville et pas des moindres, s'agissant de la plus ancienne ville de France et puis la nécessaire continuité et la nécessaire fabrique de la ville qui est un processus complexe, continu et qui ne peut pas non plus immédiatement et systématiquement sanctuariser toute trace du passé. Donc on est confronté en réalité à un combat et à une galactique entre conservation, préservation et destruction qui peut amener parfois à des choix qui ne sont pas ceux toujours des archéologues, qui sont plutôt ceux des politiques et des choix qui sont parfois douloureux à assumer lorsqu'ils sont assumés. Donc c'est plutôt autour de ces questions-là que je souhaiterais vous présenter un petit peu des réflexions. Il se trouve qu'avant d'être ici au musée d'histoire de Marseille, j'ai passé une vingtaine d'années à Arles, au musée archéologique de Arles. Donc je connais bien ces questions de l'archéologie et de la place qu'un musée peut occuper sur ce terrain-là. Du coup, je vous propose d'intervenir pendant une petite heure pour ensuite laisser la place au débat, aux questions évidemment, mais surtout au débat. Parce que je ne crois pas que sur un sujet comme ça, quiconque puisse avoir une quelconque vérité sur un sujet. C'est une affaire de point de vue, c'est une affaire de façon de regarder les traces de notre passé. Donc voilà, est-ce qu'une heure, ça vous convient ? J'essaierai de rester peut-être même sur 50 minutes et ensuite on essaiera d'avoir le meilleur échange. Alors, je... ça marche. Donc je vous propose, on va dire, tout d'abord de revenir un peu sur le contexte général de l'archéologie. On parle de quoi au XXIe siècle quand on parle d'archéologie ? L'archéologie, c'est une discipline qui est née il y a fort longtemps, puisque le fils de Ramsès II, Raïmo VII, est un prince archéologue, puisqu'il exhume volontairement les traces d'un passé pour légitimer en quelque sorte sa dynastie. Donc voilà peut-être une origine fort ancienne de l'activité de l'archéologie, qui est une activité éminemment politique. Mais depuis cette archéologie, de la fin du deuxième millénaire avant notre ère, l'archéologie du XXIe siècle est devenue une discipline, une science à part entière, en interaction avec d'autres sciences, et qui percute un certain nombre de sujets de société. Une fois passé ce contexte général, on viendra voir un peu à Marseille ce qui se passe, évidemment, sur le sujet, quelles sont les caractéristiques de l'archéologie dans cette ville de Marseille. Et puis pour vous livrer quelques réflexions un peu générales sur ce que j'appelle une archéologie durable. Qu'est-ce que l'on peut ? On est beaucoup à l'heure du développement durable aujourd'hui. Il n'y a pas que le développement qui est durable, et l'archéologie peut s'inscrire dans ce processus d'une culture et d'un patrimoine le plus durable possible, parce qu'on en a grandement besoin. Et puis pour terminer, je vous ai amené deux productions qui sont inédites, sur lesquelles nous travaillons en ce moment au Musée d'Histoire, et je me permettrai de vous les diffuser pour aussi alimenter un peu le débat. Alors, l'archéologie est une activité porteuse. Ça, c'est incontestable. Vous avez évidemment, vous-même ou dans votre entourage, des enfants qui parlent de l'archéologie en des termes souvent très élogieux. C'est une activité qui fait rêver. On a plutôt des enfants qui se destinent à devenir archéologues ou pilotes d'avion ou pilotes de Formule 1. Mais en tout cas, ça fait partie de ces métiers qui fascinent depuis longtemps. Il y a des raisons à cela. Certes, c'est une activité très noble, une activité qui mélange aussi une pratique à la fois du terrain, une pratique physique, mais aussi une pratique intellectuelle. C'est une façon de se connecter aux traces du passé. Mais c'est aussi une activité qui a été fortement médiatisée et mise en scène dans les grandes productions cinématographiques. Et on retient évidemment la figure d'Indiana Jones, qui a longtemps irrigué l'archéologie et les archéologues. Certains archéologues se remettent un petit peu dans les traces et dans les pas d'Indiana Jones. L'activité d'archéologie subaquatique dans ce monde fascinant et qui fait rêver est aussi une activité qui mélange en réalité l'archéologie et la plongée sous-marine. Et à Marseille, on sait très bien ce que veut dire cette activité. Donc, c'est une discipline qui est porteuse. C'est une discipline dont l'image est plutôt positive. Et du coup, il est important d'avoir en tête que dans une ville comme Marseille, l'archéologie peut être un vecteur de développement de la ville, car c'est une activité globalement positive. Les tendances de cette archéologie du XXIe siècle, c'est une tendance à l'interconnexion ou à la déconnexion, en quelque sorte, de l'archéologie comme discipline à part entière. Et l'archéologie se retrouve, en quelque sorte, dans un réseau, à la croisée des sciences humaines, des sciences dures. Et l'archéologie n'est plus uniquement cette science annexe de l'histoire, comme on l'a concevée encore dans les années 1950. Elle est devenue une activité scientifique légitime en elle-même, mais évidemment traversée par de très nombreuses préoccupations qui sont celles des anthropologues, celles des sociologues, celles des historiens, celles des urbanistes, des architectes. Bref, l'archéologie est une discipline qui est aujourd'hui connectée à un monde scientifique qui est en plein décloisonnement et qui est en pleine recomposition. Les sciences dures, qui sont celles des sciences physiques, qui sont celles de la géomorphologie, sont volontiers aujourd'hui dans la trousse à outils de l'archéologue. Et l'archéologue sollicite, et de plus en plus, des compétences à l'extérieur de la discipline, qu'il s'agisse d'un ictiologue spécialiste des arêtes de poisson, et il en faut, que ce soit des tracéologues spécialistes de toutes les traces que l'on peut voir, les traces d'outils, par exemple, que l'on peut voir sur des pierres, par exemple, issues d'une carrière, que ce soit évidemment des anthropologues qui, eux, sont spécialistes des questions de maladies et d'études anatomiques. Et les archéologues à Marseille, fouillant les charniers de 1720, ont évidemment des choses à nous raconter sur l'état des populations à Marseille en 1720. Donc c'est bien pour dire que cette archéologie est une discipline qui n'est plus du tout cette noble et savante distinction portée par quelques érudits enfermés dans leur bibliothèque. Non. Cette archéologie du XXIe siècle est une archéologie beaucoup plus citoyenne, beaucoup plus engagée et beaucoup plus, comment dire, connectée. Une archéologie également, pardon, je reviens sur l'image précédente, mais vous reconnaissez probablement le site. C'est un site industriel à Marseille. C'est le Valon des Tuves, donc du côté de la Savine. Et vous avez là des vestiges de four à chaud du XIXe siècle, des années 1860, qui vont faire l'objet, on l'espère, d'un programme de fouilles archéologiques. C'est pour vous dire que la périodicité aussi de l'archéologie est quelque chose qui a été entièrement remis en question, puisque faire de l'archéologie du XIXe siècle, voire de l'archéologie des stations scientifiques dans les missions australes du début du XXe siècle, relève aussi de l'archéologie. actuellement. Donc, il y a une expansion, en quelque sorte, de la discipline archéologique. Le grand public aussi est de plus en plus sollicité pour participer à des opérations, pour visiter des chantiers de fouilles. Donc l'archéologie n'est pas une activité qui échappe à la société. C'est une activité à laquelle la société participe. Les enfants sont maintenant invités aussi à suivre des enseignements, rencontrer des archéologues, faire des animations. Et il y a ici, dans la salle, des associations qui sont très engagées dans ce que l'on appelle la diffusion ou la médiation de l'archéologie. Et donc, cette façon de partager l'archéologie avec le plus grand nombre, avec des petits enfants, mais aussi avec des étudiants et toute autre catégorie de public, est aussi une tendance importante qui ne cesse de s'amplifier depuis ces 20 dernières années. L'archéologie s'inscrit dans une politique culturelle événementielle. Et vous avez aujourd'hui de grands musées archéologiques, que ce soit à Saint-Romain-en-Galle, au sud de Lyon, Arles, qui n'hésitent pas à mettre les grands moyens, en quelque sorte, pour mobiliser des publics très diversifiés, des familles notamment, pour partager, en quelque sorte, le travail des archéologues. Le musée d'histoire de Marseille est évidemment engagé dans ce champ-là. Ce sont, du coup, des résultats marquants. Là, vous avez des images prises à Arles, un petit peu avant 2013, puisque vous avez sur l'image de gauche une sortie d'un fragment, d'un tronçon de ce chaland gallo-romain extraordinaire, découvert dans les années 2000 à Arles, et puis qui a été présenté à partir de 2013 au musée de l'Arlantique. Et donc, chaque relevage d'une partie de ce bateau suscitait un intérêt grandissant de la population. Il y avait à chaque fois des centaines de personnes qui se déplaçaient pour voir ce vestige incroyable sortir des eaux du fleuve Rhône. Du coup, il y a, s'il y a là, une archéologie qui s'inscrit dans le développement du territoire national, tout d'abord. Et il ne vous a pas échappé que de grands musées archéologiques étaient récemment, avaient été récemment inaugurés, pour parler de celui de Narbonne, qui a été le dernier, là, inauguré, le Narbovia. Vous l'avez ici en photo. Et sinon, je vous montre quelques réalisations assez récentes, qui sont le musée de l'Arlantique avec cette forme caractéristique. À sa droite, le musée de Saint-Romain-en-Galle, qui est installé sur un site archéologique, sur la rive droite du Rhône, en face de Vienne. Le musée de la Romanité à Nîmes. Et puis, du coup, le nouvel arrivé dans le paysage, c'est le musée de Narbonne, Narbovia. Vous voyez, on n'appelle même plus ça un musée. C'est un nom. Narbovia. De même que le musée archéologique de Lyon ne s'appelle plus le musée de la civilisation gallo-romaine. Il s'appelle l'Ougdunum. Donc, on est aussi dans des musées qui, conceptuellement, un peu comme le Mucem, n'assume plus complètement ou souhaite se démarquer de la désignation muséale qui est peut-être une désignation qui appartient peut-être au passé. En tout cas, on pourra débattre de cela sur le fait que certains musées décident de ne plus s'appeler musée pour renouveler, en quelque sorte, leur image et devenir plus attractif. Je ne porte pas un jugement de valeur. Je constate une tendance lourde dans ces musées. Des musées qui sont signés par de grands architectes. C'est Norman Foster qui a signé le musée de Narbonne. Ce n'est pas n'importe qui. Dominique Garcia, que vous connaissez bien ici à Marseille, que l'on connaît bien, qui est le président de l'INRAP, a récemment déclaré que c'est toute la France qui est devenue un site archéologique. Donc, il est vraiment tout à fait le promoteur de cette archéologie extensive, en quelque sorte, à laquelle rien n'échappe. Et il est un président très actif, très communiquant sur cette question d'une archéologie qui, on va dire, s'invite, en quelque sorte, dans le quotidien des Français. C'est le cas en France. C'est le cas à l'étranger. Là, je vous ai pris quelques photos en Chine. Les Chinois sont aujourd'hui les grands aménageurs des sites archéologiques. vous avez, en haut à droite, près de la mer, un immense complexe archéologique au sein duquel des épaves, une épave médiévale, en l'occurrence, est fouillée en temps réel devant le public. Et les Chinois sont allés chercher à 2 km du large une épave qu'ils ont ramenée à terre dans un immense caisson. Et la fouille archéologique de cette épave est en train de se faire, comme vous le voyez sur la photographie d'en bas, devant le public. Donc, c'est dire que cette question de la mise en valeur du passé a des fins politiques. Là, on reste en Chine. On est du côté de Fengxiang, c'est-à-dire sur les routes de la soie. On est sur la première capitale de l'Empire, là, le premier millénaire. Eh bien, Fengxiang est en train de mettre en place un immense parc archéologique de plusieurs hectares qui sera, en quelque sorte, à la gloire des premiers empereurs. Et il n'a pas échappé, évidemment, aux autorités chinoises aujourd'hui la toute nécessité d'investir des centaines de millions de dollars. Et la France est partenaire de ce projet. L'Agence française de développement est partenaire de ce projet. Et j'ai moi-même la chance d'être dans le comité scientifique de ce projet à Fengxiang, ce qui fait que je vois comment les Chinois s'approprient, en quelque sorte, et avec quelle orientation qui relève, du coup, de ce qu'on pourrait appeler le développement global d'un territoire, quelle place l'archéologie occupe dans quelque chose qui va bien au-delà de l'archéologie et qui a une dimension symbolique qui va bien au-delà. Donc, on pourra aussi débattre, évidemment, de toutes ces questions. Les tendances aussi sont celles de la technologie. On est dans un monde où la technologie est envahissante, elle fait des progrès, alors, des progrès, on va dire, depuis l'aube de l'humanité. Je pense qu'on est dans un mouvement continu de technologie qui évolue, mais on est dans un temps d'accélération des technologies. L'archéologie n'échappe pas à cela, et notamment les techniques de détection des sites archéologiques. On avait traditionnellement des techniques de géodétection, vous en voyez ici à l'image, mais on a aujourd'hui, avec des moyens de radar que l'on appelle le LIDAR, vous avez la possibilité de percer des forêts. Vous avez la possibilité, regardez, cette image extraordinaire. Vous avez à l'œil nu ce que l'on voit en vue aérienne, c'est-à-dire une forêt, puis vous regardez à droite ce que le LIDAR est en capacité de voir à travers les branches des arbres de cette forêt. Donc vous avez du coup des technologies qui vous donnent de formidables espoirs quant à la capacité de cartographier l'archéologie en France et d'améliorer, sans forcément fouiller, mais d'améliorer les atlas archéologiques dont on a tant besoin quand on doit aménager notre territoire. Ces technologies sont aussi très présentes, vous le voyez, dans le secteur de l'archéologie sous-marine. Il y a des robots, aujourd'hui, qui sont envoyés par 1000 mètres de profondeur pour aller faire des fouilles archéologiques là où l'homme ne peut plus aller. Et donc le DRASM, qui est installé à Marseille, vous le savez bien, a participé à la mise au point de robots avec l'université de Stanford pour envoyer des machines à la place des humains pour faire des fouilles archéologiques en grande profondeur. Et on le sait, c'est dans les grandes profondeurs que les épaves sont parfaitement conservées. Donc vous avez, avec ces technologies-là, des espoirs intéressants pour le futur. On voit aussi, sur l'image juste à côté, sur l'acropole, ou plutôt peut-être un site sicilien, vous avez aussi les technologies que l'on a dans nos téléphones qui vous donnent de la réalité augmentée, qui vous permettent de comprendre des paysages archéologiques disparus, enfin bref. On a aujourd'hui dans la poche des outils qui vous donnent accès, évidemment, à des possibilités d'une meilleure compréhension de l'histoire, une meilleure compréhension des vestiges. La façon de lancer des investigations sur les objets archéologiques, avec les scanners, avec la radiographie, eh bien, tout cela est formidable pour pouvoir lancer des auscultations des objets avant même de pouvoir les restaurer. Donc, toutes les sciences autour de la chaîne de patrimoine, c'est-à-dire tout ce dont on a besoin comme outil pour mener à bien des programmes de restauration d'objets, eh bien, tout cela est aujourd'hui favorisé grandement par la recherche scientifique. Et puis, ça peut vous paraître anecdotique, mais là, j'ai trouvé récemment cette photo sur le site de Pompéi. Et Pompéi est en train de mener des campagnes d'expérimentation, de surveillance du parc archéologique avec des robots. Donc, vous voyez, ce sympathique animal en métal n'est autre qu'une espèce de policier qui veille jour et nuit puisqu'il est infatigable par définition. Il n'est pas syndiqué non plus. Et du coup, il peut travailler ardemment à la surveillance et à la préservation du site archéologique de Pompéi. Alors, le contexte aussi, c'est celui d'une réglementation qui est toujours et depuis la loi de Carpocar-Copino, la loi de 41 sur l'archéologie est une réglementation qui ne cesse de progresser avec un cadre réglementaire qui est renforcé depuis la première, la grande loi sur l'archéologie préventive en 2001 qui a vu naître l'INRAP qui fête cette année ses 20 ans et la loi LCAP, la loi sur la propriété intellectuelle et les arts plastiques qui a défini la propriété du sous-sol puisque vous savez peut-être que depuis 2016, depuis cette loi LCAP, le sous-sol appartient exclusivement à l'État. Donc, à partir du moment où il y a une mutation de propriété, vous restez vous-même propriétaire de votre sous-sol mais si vous vendez aujourd'hui votre bien, eh bien, à partir de ce moment-là, la loi LCAP de 2016 s'appliquera et vous perdrez la personne qui fera l'acquisition de votre propriété eh bien, perdra la propriété du sous-sol. C'est l'État qui a revendiqué donc aujourd'hui, enfin, qui revendique aujourd'hui la pleine propriété du sous-sol. Alors, je vous rassure, il est un peu tard, je ne vais pas vous commenter ce schéma, c'est simplement pour vous dire que l'archéologie aujourd'hui, c'est une chaîne de procédures excessivement complexe avec de nombreux opérateurs qui interviennent mais il y a un opérateur qui a gardé un droit, vous le savez, régalien sur le sujet, c'est l'État. L'État est encore le seul aujourd'hui habilité à pouvoir délivrer les autorisations de fouilles que ces autorisations bénéficient à des opérateurs publics ou à des opérateurs privés. La question n'est pas là. Mais l'État est le seul, l'État donc s'incarne à travers les directions régionales d'affaires culturelles et notamment les services régionaux d'archéologie qui instruisent, eh bien, qui voient passer les permis de construire et qui font ce que l'on appelle des prescriptions archéologiques. Donc, il y a toute une organisation avec des opérateurs publics et privés aujourd'hui qui s'insèrent dans ces schémas-là. On reviendra un petit peu sur la situation de Marseille parce que Marseille n'est pas tout à fait... C'est un choix, on peut en débattre, mais en tout cas, il n'y a pour l'instant dans l'archéologie publique, il n'y a pas d'autorité municipale qui interviendrait sur la partie de fouilles de sauvetage, fouilles préventives. Je vous rappelle qu'en archéologie, ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que vous avez deux types d'archéologie qui cohabite, vous avez une archéologie dite programmée qui n'est pas spécialement liée à l'aménagement de la ville, qui est plutôt liée à des préoccupations scientifiques au long cours. Donc, ce sont des sites archéologiques qui ne menacent pas, qui ne présentent pas de risque de disparition et puis vous avez une archéologie préventive qui, elle, est corrélée aux aménagements de la ville, du territoire et qui, pour le coup, est une archéologie plus en tension puisque c'est une archéologie qui s'inscrit plutôt dans une logique de suppression des vestiges et rarement, parfois, de la conservation in situ. Je dis bien parfois. Tout ça nous amène à une carte de France qui, vous le voyez, n'est pas complètement homogène puisqu'il y a des collectivités territoriales, que ce soit des communes ou des départements qui ont fait le choix de créer des services archéologiques qui sont des opérateurs de la fouille archéologique et puis d'autres départements qui laissent ça à des opérateurs publics ou privés. Donc, là, on n'a pas vraiment de règles absolues mais, en tout cas, on voit apparaître de grands services archéologiques. La ville de Chartres ou la ville de Lyon, plutôt, pour parler d'une ville comparable à Marseille, la ville de Lyon, ce sont 40 archéologues aux services archéologiques municipales. 40 personnes. Marseille, c'est 4 personnes. C'est pas pour tourner les choses en dérision. C'est pour dire que, voilà, ce sont des choix et des stratégies différentes et avec des situations, des contextes et des opérateurs qui sont différents. Mais, voilà, retenez l'idée qu'il n'y a pas une ville qui soit comparable à une autre, il n'y a pas un territoire qui soit comparable à un autre sur la question de la façon de gérer les traces de son passé. On peut le faire en régie directe ou on peut confier ça et externaliser cela à des tiers. Autre élément de contexte, vous avez peut-être vu récemment dans Le Monde Dominique Garcia qui, justement, s'exprimait sur la pyramide des âges. Les archéologues qui sont aujourd'hui à l'INRAP sont, les trois quarts d'entre eux, arrivés en même temps. ils ont tous à peu près le même âge, enfin majoritairement. Et il y a un problème énorme de génération et de renouvellement des archéologues qui fait que l'INRAP doit créer 500 emplois d'archéologues dans les trois années qui viennent. Donc c'est le moment de conseiller à vos amis, enfants, petits-enfants d'aller se précipiter sur les bancs de la faculté en histoire et en archéologie car il va y avoir du travail pour de nombreux archéologues dans les années qui viennent tout simplement parce qu'il y a un problème structurel qui ne durera pas une éternité mais en tout cas dans les dix années qui viennent ce sont des métiers qui sont des métiers porteurs. C'est un métier sous tension, il y a souvent des revendications sociales, la création de l'AFAM, la création de l'INRAP ont conduit les archéologues à être dans la rue pour revendiquer une archéologie de service public parce qu'il y a eu plusieurs lois qui ont menacé l'archéologie publique et qui voyaient l'archéologie plutôt remplacée par des opérateurs privés et exclusivement des opérateurs privés. Donc, les archéologues sont souvent dans la rue pour revendiquer toutes sortes de choses mais notamment pour garantir une archéologie de service public. Voilà, grosso modo pour faire simple ce qu'il faut retenir de ces mouvements sociaux et c'est aussi un métier difficile, il faut le reconnaître. On a l'image de l'archéologue dans son bureau, le bureau c'est une partie de son travail mais il est beaucoup dans la boue, beaucoup sous la pluie, beaucoup dans le froid. L'archéologue a passé 30 ans à travailler dans des conditions hivernales, compliquées, les fins de carrière peuvent être difficiles et la situation à l'INRAP à Marseille est typiquement celle-là d'archéologues qui ont passé un certain âge et qui du coup se retrouvent en difficulté pour aller sur le terrain. Donc, beaucoup d'archéologues dans les bureaux, moins d'archéologues sur les terrains et ça créait du coup quelques difficultés. Donc voilà, les grandes considérations on va dire sur un peu l'état et la situation de l'archéologie très attractive qui continue à faire rêver qui retient l'attention des collectivités territoriales dont certaines se sont investies dans le champ de l'archéologie. La ville de Chartres a créé un service archéologique avec 25 archéologues. Le département d'Alsace a créé un service archéologique avec 70 archéologues. Donc c'est pour vous dire que, voilà, il n'y a pas de fatalité, il y a du volontarisme politique sur la question de ce qu'on fait de l'archéologie dans un territoire et de ce que l'on demande au service public de faire avec l'archéologie. Donc Marseille, j'ai appelé ça une archéologie en tension. Alors, c'est pas pour alimenter quoi que ce soit parce que je suis plutôt du genre de vouloir pacifier les choses mais on échappe rarement à des articles comme ceux-là. Celui-ci, je l'ai trouvé il y a deux mois dans la presse. On continue à vous dire qu'à Marseille, finalement, il n'y a rien à voir. Alors, le journaliste qui a fait ce travail, je pense, a dû rester sur peut-être son site internet ou il a dû rester en tout cas loin de Marseille pour écrire un article pareil parce que l'article est à peu près à l'image du titre, c'est-à-dire assez nul. Et évidemment qu'une ville comme Marseille n'est pas Arles. Évidemment que Marseille n'est pas Orange. C'est une ville qui, pour des raisons que vous savez bien ici, au comité du Vieux-Marseille, c'est une ville qui se nourrit de son patrimoine pour les raisons de son propre développement. Et ce qui explique qu'une ville comme Arles soit devenue un refuge pour le patrimoine, c'est que cette ville s'est littéralement éteinte à la fin de l'Antiquité. Et donc, est-ce qu'il faut se réjouir d'être dans une ville qui croule sous le patrimoine ou est-ce qu'il faut accepter qu'une ville, pour les raisons de son propre développement économique, ait dû sacrifier une partie de son histoire pour construire son futur ? C'est une question. Je ne tranche pas. Mais en tout cas, on peut se poser la question sur la disparition de grands édifices. Le Stadium de Marseille, évidemment, on sait que Marseille avait son stade. On a une trace épigraphique dans les collections du musée d'histoire. Où est cet édifice de plusieurs centaines de mètres de long ? Il est fascinant d'imaginer que la ville ait pu perdre à ce point-là les temples sur les collines qu'il a dominées. Il est fascinant de voir qu'un de ces théâtres ait pu ainsi fondre dans la topographie du quartier du Panier. Donc, évidemment, Marseille souffre difficilement d'une comparaison avec des villes qui sont autour de Marseille. Arles, Nîmes, Orange, qui sont fières de pouvoir présenter encore ces grands vestiges. Mais je vous rappelle que Paris a éventuellement les arènes de Lutèce qui sont un sympathique petit parc pour enfants en guise de vestiges pour la grande Lutèce qu'était cette ville antique. Alors, on en revient toujours à ces lieux communs. Marseille, la ville antique sans antiquité. Vous savez très bien cette expression, vous connaissez ses origines. Je me suis permis de vous les rappeler, de vous les resituer historiographiquement. le frère de Victor Hugo en 1835 dans la France pittoresque nous parle d'une Marseille ville si antique ne possède presque plus rien d'antique. Et puis, la fameuse formule de Méry, l'archiviste de la ville de Marseille, Marseille, une ville antique sans antiquité. Donc, cette phrase, cette citation, elle est... Marc Bouiron a fait tout un travail très intéressant là-dessus. et en fait, on la voit apparaître à plusieurs reprises, parfois à travers différents auteurs. Mais cette idée, en tout cas, que Marseille est une cité antique, de renommée, très présente dans la littérature antique, finalement, a perdu tous ses monuments. Cette idée, évidemment, elle s'installe dans l'esprit des communautés au XIXe siècle. Pourtant, on le sait bien, on a des travaux colossaux qui sont conduits dans cette ville et qui permettent s'il y a là des découvertes, des photographies, des témoignages, des dessins. Donc, on arrive quand même à appréhender un peu la ville sous la ville, en quelque sorte, au XIXe siècle. On arrive à non pas envoyer des archéologues, puisque ce serait un petit peu anachronique de dire ça, mais il y a quand même des personnalités, je pense notamment à Gassin, qui, sous la Samaritaine, a pu participer, alors qu'il est un des ingénieurs qui travaille sur le tracé de la rue impériale. Il est aussi un des promoteurs et un des protecteurs du patrimoine archéologique et il extrait ce vestige d'épave, aujourd'hui visible dans le musée des Docs romains. Donc, on a quand même des sources qui témoignent effectivement de cette ville, sous la ville, de cette ville antique, présente, malgré tout, mais avec une conscience de la conservation et de la nécessité de conserver ses vestiges qui n'est pas encore complètement installée. Prosper Mérimé est en train de mettre en place la commission des monuments historiques à Paris lorsque tout ça se déroule à Marseille. Je vous rappelle que le classement au titre des monuments historiques du mur de Crinas, c'est 1915. Donc, voilà, tout ça participe d'une image qui se complète en quelque sorte, d'une image qui s'installe mais qui va être contredite par les archéologues du XXe siècle qui vont faire de grandes investigations scientifiques sur la ville antique. Alors, cette image est célèbre. Vous reconnaissez le centre-bourse sans le centre-bourse. Je ne suis pas forcément promoteur de sa destruction mais en tout cas, si on enlevait le centre-bourse, on pourrait revenir peut-être à ce genre de paysage. En tout cas, en 1967, Gaston Defer était ravi d'annoncer que ce n'était pas pour quatre petits cons d'archéologues que je vais renoncer à un chantier qui va transformer ma ville. Donc, vous connaissez bien et mieux que moi sans doute cette polémique qui a opposé Malraux à Defer. Je ne vais pas revenir là-dessus. C'est du grand classique à Marseille mais en tout cas, Marseille a été vraiment un laboratoire de l'archéologie de sauvetage, il ne faut pas l'oublier. Et c'est à Marseille que naît la première association des fouilles archéologiques nationales qui est l'ancêtre de l'INRAP. Et on créait la France justement pour régler ces questions-là et on fait évoluer le code de l'urbanisme pour faire apparaître la notion d'archéologie de sauvetage. On n'appelait pas ça l'archéologie préventive, on appelait ça l'archéologie de sauvetage. Donc n'oubliez pas que sur la carte de France de l'archéologie, Marseille, c'est un point essentiel dans le domaine du terrestre mais aussi dans le domaine du subaquatique puisque le DRASM est créé à Marseille une année avant le démarrage des fouilles de la bourse en 1966. André Malraux créé ce service directement placé sous sa tutelle, c'est même pas un service déconcentré, c'est un service à compétence nationale qui est directement rattaché au cabinet du ministre, c'est dire l'importance accordée par Malraux à cette affaire et je vous ai mis aussi une information sur Momarc qui est une des rares formations aujourd'hui universitaires qui forment des archéologues plongeurs et c'est ex-Marseille Université qui aujourd'hui encore forment chaque année une quinzaine de jeunes archéologues plongeurs. Donc c'est pour vous dire quand même que Marseille reste dans le domaine de l'archéologie un horizon indépassable pour ce qui a été de la mise en place d'une archéologie de sauvetage, d'une archéologie subaquatique et aujourd'hui malgré tout ce que l'on peut lire dans la presse et cet article stupide qui vous parle de Marseille où il n'y a rien à voir est à contredire évidemment parce que la réalité des faits nous montre que non vous avez encore dans cette ville des opérateurs et vous avez une histoire de l'archéologie à Marseille qu'il faut rappeler sans cesse. La ville de Marseille a d'ailleurs créé en 1985 deux postes d'archéologues territoriaux. Vous les connaissez c'est Lucien François Gantes et Emmanuel Moliner. Alors Lucien François Gantes est parti à la retraite l'an dernier et Emmanuel Moliner envisage de bientôt faire sa balise puisque dans deux ans il sera à la retraite. Donc vous voyez on est dans une situation qui est une situation un peu de tournant et je ne saurais trop vous dire dans quelle direction nous allons aller dans les années qui viennent sur le sujet mais en tout cas une chose est sûre le service archéologique municipal qui a été un élément fort de la politique patrimoniale et en particulier incarné à travers l'atelier du patrimoine de Michel de Recours et bien cette politique là est aujourd'hui un peu suspendue et la disparition de l'atelier du patrimoine en 2015 qui a conduit aussi à trois années plus tard au rattachement du service archéologique au musée d'histoire fait qu'on est en ce moment voilà dans une forme d'incertitude et surtout avec un service qui a compté six agents et qui aujourd'hui donc se retrouve avec quatre agents je reviendrai un petit peu dans le détail on a des sujets notamment qui touchent à ce site qui est le dépôt archéologique municipal de Salingro vous êtes peut-être quelques-uns ou quelques-unes dans la salle à avoir pu le visiter c'est pas un lieu destiné au public c'est un lieu destiné à la conservation de toutes les archives du sous-sol c'est quand même rarissime toutes les villes n'ont pas ce type d'outil toutes les fouilles de Marseille du XXe siècle et du XXIe siècle sont conservées le produit des fouilles est conservé dans un même endroit dépôt archéologique municipal boulevard Salingro donc c'est un outil extraordinaire vous avez les objets vous avez les documentations d'archives et puis c'est un lieu qui accueille des chercheurs qui pour certains viennent retravailler sur des fouilles menées il y a 40-50 ans et vous savez très bien que l'archéologie n'est jamais une science définitive et qu'il est important de revenir sur les lieux du crime pour relancer des nouvelles investigations sur des collections qui n'ont pas été complètement étudiées ou que les technologies d'aujourd'hui permettent de mieux étudier et d'interroger autrement donc ce dépôt archéologique de Salingro est un lieu très actif notamment dans la formation professionnelle et on reçoit de très nombreux collègues en formation des jeunes des moins jeunes qui viennent donc travailler dans ce dépôt en tout cas l'activité archéologique qu'elle soit combinée combinée entre les services de la ville de Marseille les services de l'état et des opérateurs privés font que on a une carte archéologique dans cette ville qui est somme toute importante et vous voyez du coup alors on voit pas forcément très bien sur l'image mais en tout cas les couleurs correspondent à des périodes de fouilles et on a du coup un outil alors qu'il est là simplement dans une représentation très simpliste mais on a largement de quoi établir un atlas des ressources archéologiques dans cette ville de Marseille et de pouvoir du coup partager ce genre de documentation avec les aménageurs avec des urbanistes avec des promoteurs pour le plus en amont possible éviter peut-être certains drames Marseille est de ce point de vue là un catalogue c'est un cas d'école on a à peu près tous les contextes archéologiques et toutes les situations qui peuvent exister en matière de présence des vestiges dans une grande ville vous avez des sites qui ont pu être conservés in situ c'est le cas magistral du port antique le site est là alors certes il n'a pas été préservé en totalité puisque les 3 hectares de la fouille archéologique que je vous montrais tout à l'heure en photo ont conduit à la préservation de 1 hectare mais c'est une sélection cet hectare zoome en quelque sorte sur les parties du site archéologique qui à l'époque ont été jugées les plus importantes en tout cas celles qu'il ne fallait surtout pas faire disparaître sous les vestiges sous les constructions pardon du centre bourse et la réhabilitation en 2019 du site archéologique a permis de redonner un nouveau souffle en quelque sorte à ce site archéologique en le reconnectant davantage au musée d'histoire de Marseille vous avez un autre cas de figure ce sont des sites qui sont littéralement détruits l'archéologie vous le savez c'est une discipline qui détruit l'objet de sa recherche l'archéologue est un destructeur et s'il veut progresser dans son activité il progressera en grignotant en fait le site sur lequel il intervient donc c'est une activité qui fondamentalement est destructrice donc ces sites détruits vous le savez c'est la place Jules Verne les grandes fouilles de 1993 place Jules Verne place Jules Neuf Bergemont où un cimetière extraordinaire d'épaves antiques a été mis au jour par les archéologues un certain nombre de ces épaves ont pu être mises de côté certaines ont intégré assez rapidement le musée d'histoire dont d'autres ont attendu leur tour et en particulier 2013 pour pouvoir être présentés à leur tour donc c'est pour dire que c'est le temps long le tout est d'arriver peut-être à stopper un peu l'effet du temps sur certaines collections on met de côté des objets et puis on attend peut-être un moment favorable pour que la puissance publique permette à ce que des équipements des musées des dépôts archéologiques sortent de terre pour pouvoir y installer des objets je vous donne l'exemple de la ville de Lyon fouille des rives pour la construction d'un parking Saint-Georges sur la rive droite de la Saône une dizaine d'épaves extraordinaires de l'antiquité au Moyen-Âge sont découvertes il y en a trois qui sont mises de côté qui ont attendu 25 ans dans un lac dans le département de l'Ain dans les Dombes avant de pouvoir être réinsérés dans un projet de muséographie qui est en train de sortir de terre donc c'est pour vous dire que voilà ce n'est pas grave si les choses ne sont pas forcément présentées tout de suite le tout c'est qu'elles soient connues et qu'elles soient mises à l'abri et connues des spécialistes le temps qu'un contexte une situation redevienne peut-être plus favorable Malaval je pense que les comités connaissent un peu le dossier de Malaval mais en tout cas on peut se satisfaire même si ce n'est pas peut-être la solution idéale mais il n'empêche que la présentation l'écorché qui est faite de ce site archéologique à l'intérieur du musée d'histoire et cette restitution de l'abside de la basilique funéraire est quelque chose de rarissime et il n'y a pas vraiment d'autres vestiges en Europe de l'âge paléo-chrétienne conservé de cette façon là ou alors il faut aller peut-être dans les sous-sols de la cathédrale de Genève pour aller voir des choses un peu spectaculaires donc il y a quand même dans ce musée d'histoire de Marseille des tentatives qui ont été faites avec certains résultats des résultats plus mitigés aussi mais parfois la conciliation des aménagements n'est pas simple c'est le collège Vieux-Port là aussi je pense que le comité connaît parfaitement cette affaire ce dossier il est vrai qu'on reste un peu sur sa fin quand on regarde l'abside et la façon dont l'abside est intégré ou pas au site du collège mais voilà encore faut-il avoir tous les éléments peut-être du cahier des charges et de l'aménagement de l'architecte etc et de l'éducation nationale et du département des Bouches-du-Rhône à l'époque pour savoir ce qui pouvait être fait et non mais il est intéressant de voir que voilà dans un mouchoir de poche en quelque sorte on accède à Marseille à des situations dont le musée des docks romains est un exemple assez abouti en réalité si on réfléchit à ce petit musée des docks c'est une construction ancienne je vous rappelle qu'il ouvre ses portes en 1964 c'est à ce moment-là le plein boom de l'archéologie subaquatique c'est Fernand Benoît qui est le promoteur de ce musée mais sous l'impulsion de Jacques-Yves Cousteau sous l'impulsion d'André Malraux enfin on est à ce moment-là dans les prémices de la création du drasme je vous rappelle que Benoît passe du temps à partir de 1947 dans les fouilles des décombres des quartiers dynamités de 1943 donc tout ça c'est aussi l'aménagement de cette crypte archéologique dans cet immeuble de la reconstruction c'est quand même la traduction d'une volonté forte de la municipalité et de l'état de conserver un site exceptionnel un entrepôt à Dolia du deuxième siècle vous n'en avez pas ailleurs qu'à Marseille bon alors il faut aller du côté d'Hostie ils sont moins bien conservés vous avez là un joyau archéologique pas suffisamment mis en valeur très clairement et on y travaille un peu puisque c'est un site un musée qui est rattaché au musée d'histoire mais on a beaucoup à faire c'est évident et personnellement je ne suis pas du tout satisfait je ne me satisfais pas de la façon dont ce musée est actuellement présenté si on sort un peu de l'hypercentre on a aussi d'autres réserves archéologiques et là ce sont des contextes différents ce sont des contextes qui n'ont pas été urbanisés qui ne souffrent d'aucune menace puisqu'ils sont aujourd'hui complètement protégés au titre de l'urbanisme c'est donc le Baou de Saint-Marcel on a un représentant d'ailleurs de l'association des amis de Saint-Marcel et voilà un site archéologique sur lequel des investissements vont être réalisés bientôt dans une perspective d'une plus grande ouverture de ce site au public aujourd'hui le site est accessible pour les journées de l'archéologie pour les journées du patrimoine et animé avec la ferveur des associations et d'une association en particulier qui met en valeur ce site mais on pourra faire mieux j'espère dans le futur le Verduron plus compliqué c'est plus compliqué le Verduron vous le connaissez bien ce site il a été restauré il y a maintenant deux ans au titre des monuments historiques mais l'accès est toujours très compliqué c'est un site très escarpé amené du public là-dedans en visite c'est un défi aux lois de la gravité puisque vraiment sur un site très compliqué mais c'est un site formidable à partir duquel vous pouvez faire une lecture même de l'histoire urbaine de Marseille avec les installations portuaires enfin c'est un balcon sur la ville qui est formidable tout en étant un petit village gaulois vous le savez du 3ème siècle avant notre ère et la photo des fouilles de Clastrier vous montre un peu d'ailleurs l'évolution du paysage entre le début du 20ème siècle et nos jours sur cette colline du massif de la Nerte pour vous dire que quelle que soit l'activité publique autour de l'archéologie et quels que soient les choix qui ont été faits de faire des musées d'aménager des sites d'en préserver certains on n'est jamais à l'abri dans une ville comme Marseille et dans de nombreuses villes à ce qu'il y ait des dysfonctionnements évidemment dans la chaîne de décision à ce qu'il y ait des choses qui puissent paraître peut-être aberrantes mais la conservation des vestiges in situ ce n'est pas une petite décision comme ça qu'il faut prendre c'est une décision lourde de conséquences en termes de finances et pour le contribuable et il est évident qu'une ville aussi antique soit-elle n'est pas en capacité de systématiser la conservation et la préservation de tous les vestiges qui ressurgissent d'une façon ou d'une autre donc il y a des destructions qu'il faut accepter et puis d'autres qu'il ne faut pas accepter bien entendu mais en les insérant dans une chaîne de mise en valeur parce que j'ai trop connu la situation à Arles où des sites archéologiques ont stoppé net des projets d'aménagement dans les années 70 mais vous revenez 50 ans plus tard les sites archéologiques sont des détritus les sites archéologiques ne ressemblent plus à rien donc on peut se poser des questions aussi sur les choix qui consistent à dire on préserve certes mais avec quel budget de fonctionnement derrière et avec quel opérateur pour mettre en valeur et partager parce qu'un site archéologique sous une bâche c'est a priori un site qui est privé de possibilités d'aménagement et de lecture et de connexion avec la population donc c'est excessivement compliqué ces situations et je ne rentre pas je n'y demande absolument pas un quelconque débat parce que je pense qu'on va discuter de ça dans un instant mais en tout cas c'est une affaire excessivement complexe et que les médias sous l'impulsion des associations qui sont essentielles dans ce jeu là comme la vôtre et bien ce débat est très sain c'est un débat qui touche à l'idée même du patrimoine et à la place de l'archéologie du coup dans la cité du coup j'en arrive un peu à cette c'est pas une conclusion mais c'est on va dire un ensemble de réflexions sur peut-être des bonnes pratiques qu'on doit avoir dans un musée comme le nôtre et dans une ville peut-être comme Marseille c'est déjà l'exigence d'un projet scientifique et culturel formalisé rédigé validé par les instances locales démocratiques et validé par les services de l'état donc c'est déjà une ambition scientifique qui est basée sur la recherche on a besoin d'archéologues formés on a besoin de spécialistes de toutes les périodes et on a besoin de pouvoir constituer un stock de connaissances dans le but de les partager si c'est pour les cadenasser dans son bureau et puis se faire enterrer avec son ordinateur autant dire qu'on aura fait tout ça pour seulement une vie ce qui compte c'est la vie de ceux qui viennent après nous et pour ça du coup cette archéologie là elle doit être responsable dans la durée c'est aussi une politique de partenariat à Marseille l'état l'INRAP sont très présents en matière d'archéologie pas forcément toujours là où on les attend là je laisserai le comité peut-être s'exprimer sur ces questions mais en tout cas il y a de nombreux opérateurs la base INRAP à Marseille est une base importante solide avec des équipes formidables mais tous ces archéologues je le disais sont bientôt à la retraite donc il y a un vrai sujet sur le renouvellement des générations des archéologues aujourd'hui et sur la façon dont on va je dis bien on parce que nous sommes nous musée d'histoire un petit maillon d'une chaîne excessivement compliquée et les associations et la vôtre en particulier comité font partie de ces opérateurs et de ces partenaires qui doivent dialoguer avec tout le monde une archéologie qui n'est pas une fin en soi qu'une archéologie qui est un segment d'une politique patrimoniale une politique patrimoniale complète et avec en amont une sensibilisation des opérateurs des lieux de ressources des lieux pour accompagner des promoteurs des opérateurs la ville de Lyon la responsable du service archéologique de la ville de Lyon me disait c'est formidable moi j'ai Bouygues construction qui m'appelle cinq ans avant les opérations avant d'acheter un terrain ils viennent voir les archéologues avant d'envisager de faire un parking ils appellent les archéologues et ça ça ne laisse pas de traces ça ne crée pas de drame dans la presse ce sont des échanges qui se sont construits avec le temps parce que le service public s'est installé à un endroit qui est légitime et qui est maintenant repéré par les aménageurs et je pense que c'est extraordinairement vertueux cette façon de faire plutôt que d'attendre que le drame soit là qu'on ait besoin de s'enchaîner aux vestiges pour commencer à discuter c'est un peu triste de devoir en arriver là on doit pouvoir traiter les choses en amont donc c'est ça pour moi l'archéologie responsable donc une archéologie intégrée en amont nous avons un projet au musée d'histoire que l'on appelle la médiathèque du patrimoine qui est justement un outil qui serait un outil de formation et un outil à destination de tous les services et de toutes les associations et les citoyens qui sont préoccupés par la question de l'évolution de la ville qui ne vient pas en contradiction avec la préservation de ces traces et en aval de tout cela c'est une capacité à restituer des traces à faire un travail actif citoyen important de diffusion de l'archéologie vers tous les publics à l'école dans les musées dans les cités au bas-out de Saint-Marcel bref un peu partout là où des publics peuvent se trouver et puis tout ça peut se résumer c'est facile à dire c'est pas facile à faire mais dans une dimension politique bien entendu et c'est pas à moi de m'exprimer moi je suis mu par un un devoir de neutralité en tant que fonctionnaire mais on ne peut pas tout conserver c'est évident sans ça on serait pas aujourd'hui dans un équipement moderne avec un vidéoprojecteur et des moyens d'éclairage donc évidemment la vie doit continuer mais la modernisation et l'évolution de la ville ne doit pas nécessairement l'emporter sur tout le reste mais à partir du moment où des choix de conservation sont pris et des décisions de conservation sont prises il faut les avoir pris en ayant imaginé toutes les conséquences de ce que veut dire la préservation d'un patrimoine et le fait qu'ils deviennent inaliénables imprescriptibles et qu'ils soient frappés d'une protection juridique extraordinaire s'agissant des monuments historiques ou des collections musées de France mais tout ne peut pas rentrer dans cette chaîne juridique qui surprotège les vestiges donc je voulais terminer avec ce petit dessin un peu humoristique aussi et puis en faisant une page de publicité en quelque sorte sur une exposition que nous préparons au musée d'histoire l'année prochaine sur le pillage archéologique donc un sujet hautement compliqué mais qui touche à l'idée même de patrimoine archéologique puisque lorsque l'on fait du pillage archéologique et que l'on garde chez soi des objets et bien on les prive on prive la communauté on prive les citoyens de ce bien commun que l'on appelle le patrimoine et donc c'est sur cette question là un peu philosophique aussi que l'exposition sur le que l'on a appelé trésor coupable voyez-vous à cet effet pour sensibiliser un grand public à cette question du pillage en France en Méditerranée et on terminera l'exposition avec les activités de Daesh et du financement du terrorisme par le pillage archéologique donc c'est pour dire qu'on va aller un petit peu largement autour du sujet mais voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en une petite heure je vous avais annoncé deux petits films donc si vous souhaitez je peux vous en présenter un éventuellement qui est un exemple qui me semble assez représentatif de ce que j'entends par une recherche exigeante une recherche qui ne tourne pas le dos aux technologies du présent et une recherche qui s'inscrit dans une optique de mise en valeur des vestiges donc je vais vous parler enfin je vais ce film va vous parler d'un objet qui a été découvert ici même dans cet auditorium mais par les archéologues c'est à dire ce sont les fouilles de l'Alcazar qui avaient été dirigées par Marc Bouiron comme vous le savez et Marc Bouiron a mis au jour dans cette fosse et bien des vestiges extraordinaires d'un édifice qu'on ne comprend pas forcément bien mais en tout cas ça me semblait intéressant en étant à l'Alcazar de revenir en quelque sorte sur un objet qui a été prélevé ici même et puis de voir ce que les technologies aujourd'hui nous permettent d'en dire donc je vous le montre et puis ensuite on peut débattre questionner hurler enfin tout ce que l'on veut alors ces réserves archéologiques renferment bien des trésors ici se cachent des secrets invisibles à l'oeil non averti c'est une version de travail de l'Alcazar c'est une version définitive deux mètres de long près d'une tonne sur la balance qu'est-ce qui distingue cette pierre si on l'éclaire sous une nouvelle lumière elle révèle à sa surface de nombreux dessins des vestiges mystérieux qui datent de 2600 ans c'est l'archéologue Marc Bouiron qui a découvert ce bloc le bloc de l'Alcazar a été découvert dans le cadre de la fouille qui a précédé la construction de la bibliothèque municipale de Marseille la fouille d'Alcazar a été une très grande fouille 4200 mètres carrés d'un seul tenant donc c'est une des plus grandes fouilles réalisées à Marseille elle a duré plus d'une année en 1999 et 2000 les fouilles ont révélé un certain nombre de vestiges archéologiques et en particulier ce bloc qui corresponde semble-t-il à un monument grec qui aurait été démonté durant l'antiquité une inspection plus poussée va apporter un nouvel éclairage sur ce bloc c'est alors un document historique majeur qui s'offre sous nos yeux pour la compréhension de l'histoire de Marseille le bloc de l'Alcazar présente la particularité d'être recouvert de centaines de graffitis antiques superposés de lettres de silhouettes humaines et animales ainsi que de navires de guerre grec jamais auparavant représentés ce bloc représente deux bateaux phocéens ce qu'on appelle des pentéconters qui sont donc les bateaux classiques des phocéens alors les phocéens sont parmi les grecs d'Asie mineure ceux qui ont exploré l'extrême occident et peut-être s'agit-il en fait de la représentation justement de ce deuxième afflux de phocéens après la prise de la ville par les perses vers 540 avant notre ère les spécialistes comme Xavier Corré s'étonnent de ce bloc jeté dans une fosse alors que la matière première comme la pierre était très recherchée et normalement toujours réutilisée la ville de Marseille est une ville qui s'est sans cesse reconstruite sur elle-même il est extrêmement étonnant dans ce contexte-là qu'on retrouve autant de pierres de taille qui soit jeté qui soit enfoui au lieu d'être réutilisé une des hypothèses de travail serait qu'il y ait une damnatio-mémorier qui soit relative à l'édifice que composait ces blocs la damnatio-mémorier c'est le fait de vouloir effacer la mémoire de quelque chose la mémoire d'un événement la mémoire d'une personne la quantité et la complexité des inscriptions sur le bloc empêchent initialement les spécialistes d'en retirer toutes les informations beaucoup nous en ont un petit peu dissuadés en nous disant que tant qu'on n'aurait pas un nouvel outil qui permettrait de déchiffrer ce bloc ça serait un peu peine perdue et en 2017 j'ai eu l'occasion de rencontrer Éloi Gaté lors d'un séminaire scientifique où il avait été évoqué la question de la technologie du RTI le RTI signifie imagerie par transformation de réflectance c'est une technologie qui permet de capturer la couleur et les propriétés optiques de la surface d'un objet et de le rééclairer avec des outils informatiques on peut ainsi déceler dans l'image les plus petits détails invisibles à l'œil nu Éloi Gaté fondateur de la start-up Mercurio a participé à l'aventure du déchiffrage il a conçu un scanner RTI sur mesure Ce dispositif d'acquisition RTI se présente sous la forme d'un dôme muni d'un appareil photo et de plusieurs dizaines de sources lumineuses près d'une centaine pour chaque source lumineuse on va prendre une photo différente et ensuite on va recombiner ensemble l'intégralité de ces photos pour créer une image sur laquelle on va pouvoir interactivement et dynamiquement faire varier la lumière comme si on avait une lampe de poche dans la main la technologie RTI présentait cependant une limite celle de ne pas pouvoir numériser des objets plus grands que le dôme lui-même l'ingénieur a alors fabriqué un nouveau dôme de numérisation RTI et un chariot grâce à cela il a pu prendre 12 000 photos sur l'intégralité de la surface du bloc il a fallu ensuite fusionner toutes ces données en utilisant la photogrammétrie qui permet de créer un modèle 3D à partir de photos ici on voit le souci de la mosaïque où chaque tuile apparaît individuellement sous une forme de coussinet si je zoome encore plus on se rend compte que les images sont bien alignées il y a une continuité de la surface mais pas une continuité de la lumière pour résoudre ce problème j'ai fait appel à Federico Ponchio qui est un chercheur italien au CMR de Pise et qui développe des algorithmes de traitement RTI grâce à lui nous avons pu résoudre ce problème de forme de coussinet et on a pu homogénéiser les différents RTI les uns par rapport aux autres pour avoir une seule et même image de près de 600 millions de pixels puis grâce à l'image obtenue on peut commencer à y décrypter des formes des dessins de ce bloc les experts ont pu tirer énormément d'annotations un bateau encore un autre une tête une autre même des lettres gravées par la pierre grâce à un outil d'annotation les spécialistes du monde entier peuvent étudier ce bloc tout leur travail est compilé et intégré pour offrir un récit interactif l'analyse du bloc est évidemment facilitée par les outils de représentation informatique ça c'est quelque chose d'absolument extraordinaire parce que ça permet du coup de manière collective finalement partagée de pouvoir chacun inscrire finalement un tracé que l'on va repérer et puis ainsi de suite de pouvoir déterminer après des ensembles de traits qui peuvent constituer des dessins voire des mots des lettres je pense que dans l'avenir ça fera partie en tout cas des outils des chercheurs les spécialistes envisagent également l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les aider à repérer plus efficacement les dessins avec l'outil d'annotation aussi du RTI qui est disponible sur internet des chercheurs vont pouvoir interagir depuis partout dans le monde à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et les échanges vont pouvoir se faire et je pense qu'une vraie communauté scientifique autour de ce bloc va bientôt naître et même pour le grand public puisque cette interface interactive est accessible à tous de quoi permettre au plus grand nombre de voir à travers les yeux des experts grâce à ces nouvelles techniques les révélations ne semblent pas prêtes de s'arrêter la grande découverte c'est de se dire qu'il y a d'autres blocs qui permettent d'appréhender différemment à la fois le monument et puis cette figuration ce ne sont pas deux bateaux seulement de la période grecque mais certainement tout un paysage qui est représenté donc peut-être cette arrivée des fosséens qui fuient fossés prises par les Perses et là on va avoir quelque chose d'absolument extraordinaire et là avoir ce type de découverte c'est carrément unique au niveau méditerranéen c'est donc une enquête qui ne fait que commencer cette technologie d'imagerie dynamique va désormais pouvoir être appliquée sur de nombreux domaines minutieux comme la restauration d'objets d'art ou encore la joaillerie voilà c'est pour vous un peu d'actualité ce n'est pas encore sorti ce film est en train d'être préparé mais vous voyez comment des technologies de pointe et bien permettent de lancer des investigations sur un objet qui depuis 30 ans attend son tour dans les réserves marseillaises et là on nous parle peut-être de la restitution d'un paysage de Marseille à l'époque archaïque donc vous voyez un petit peu l'ampleur de cette révélation scientifique si elle se confirme voilà je voulais partager cette actualité avec vous dans la perspective d'une exposition sur la fondation de Marseille que nous sommes en train de préparer pour 2024 ou 2025 au musée d'histoire et on aura à ce moment-là des choses un peu plus comment dire structurées à vous présenter notamment à travers cette recherche